bonjour allez comme alors aujourd'hui je voulais vous montrer une méthode de dépannage une méthode de dépannage disons plutôt africaine africaine des pays les pays pauvres voilà et c'est en fait c'est les gens les plus intelligents en réalité donc c'est une méthode de dépannage qui va vous servir je l'espère pour pouvoir dépanner tout type de carte d'alimentation je parle bien de la carte d'alimentation je ne suis pas dans la técon ou dans la carte mère alors de quoi il s'agit c'est une télévision une petite télé c'est une 32 pouces Toshiba elle est intéressante elle est intéressante elle est intéressante puisque vous allez voir où je vous montrerai tout à l'heure alors déjà le fonctionnement voilà donc voilà je mets le jus j'alimente qu'est-ce qu'on a c'est ici là ça clignote oui donc ici on a déjà quelque chose on a ça a clignoté ça s'est éteint alors c'est allumé d'accord on a le voyant rouge ici qui est allumé d'accord on a le voyant rouge ici allumé je sais pas si on le voit à la caméra enfin faites-moi confiance d'accord on a ici le voyant allumé on a le voyant rouge qui s'allume et il s'éteint et ici on n'a pas d'image on n'a pas d'image on n'a pas de lumière on a absolument rien d'accord donc je coupe le jus et on attaque alors cette télé elle est intéressante puisque c'est une ancienne génération que j'aime beaucoup qui fait dvx hdmi et surtout ceux qui connaissent les dvd ici là voyez ça ça c'est une antiquité ça n'existe plus aujourd'hui pour les jeunes qui connaissent pas les dvd c'est ça tu ouvrais la boîte tu avais une espèce de truc comme ça en plastique et tu mettais ça dans la télé et ça te faisait montrer un film un dessin animé une chanson la musique voilà c'est de l'ancienne génération donc voilà c'est pas une question d'argent c'est pas pour la revendre pour la récupérer pour faire des sous c'est vraiment pour vous montrer la technique une technique voilà ancienne des anciens voilà d'accord ça à la fin on verra si ça fonctionne ça va dans la télé allez c'est parti alors je remets le jus et on fait le diagnostic alors j'espère qu'on voit bien ici déjà la première chose comme d'habitude on continue on fait l'alimentation principale qui se trouve ici les deux capacités et on a bien 320 degrés 320 volts 320 volts je mets sur play là pour voir s'il y a une augmentation normalement toujours 320 on a 320 très bien on va voir maintenant les tensions de sortie puisqu'on avait vu que la lampe s'allumait alors le voyant voyant témoin donc en principe on devrait avoir une tension des tensions de sortie on a 12 volts on a 12 volts j'espère qu'on le voit ici donc on a bien en sortie 12 volts donc tout va bien on va voir l'autre tension du bug converteur qui se trouve ici à là on a 2,12 c'est quasiment rien quoi 2,12 c'est rien on voit pas la donc conclusion on a un problème au niveau de la sortie du 24 volts tout simplement on va voir ici et on observe qu'est-ce qu'on a on a un problème vis-à-vis du 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 mosfet que j'ai enlevé en fait le mosfet est aiguillé voilà on avait ici un mosfet je vais couper le jus parce que sinon c'est dangereux on a ici le mosfet qui est là et le mosfet là est en court circuit voilà d'accord le mosfet est en court circuit voilà alors c'est très rapide puisque j'ai pas eu beaucoup à chercher puisque juste à côté du mosfet il y a toujours l'oscillateur et là comme vous voyez l'oscillateur il a explosé d'accord vous voyez là il a explosé voilà l'oscillateur a explosé le mosfet bien entendu il gris étant donné qu'il a explosé il entraîne avec lui le gate le gate qui brûle le source avec le drap très bien dans ces cas là il faut savoir une chose lorsque vous avez le circuit plus le mosfet et les résistances qui sont cramées ici c'est que toute la carte là au niveau de l'alimentation des lumières elle est sacrifiée elle est morte alors deux choses soit on commande toutes les pièces là donc qu'on les commande sur internet est-ce qu'elles sont vraiment trouvables parce que c'est une vieille télé de l'ancienne génération est-ce qu'on va retrouver ce circuit là alors il y a une autre méthode on peut refabriquer on peut remodifier un petit peu la carte pourquoi pas mais ça reste toujours une perte de temps et une perte d'argent il y a une autre possibilité voilà c'est ce qu'on fait chez nous en Afrique je vais vous montrer tout de suite alors on va pas se casser la tête ici c'est indiqué les tensions de sortie vous avez ici un 35 volts sous-entendu 24 volts pour alimenter les luminaires et bien on va pas se casser la tête on va laisser la carte telle qu'elle et on va installer voilà ce que moi alors beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je fais les poubelles moi je fais toujours les poubelles quand je vois dehors des machines à laver des... comment on appelle ça ? des DVD tout appareillage électronique que je récupère dans la rue dans les poubelles c'est toujours voilà je récupère ça les gens je leur dis voilà ce sont des cartes d'alimentation voilà une carte d'alimentation alors ça c'est bonheur puisque ici j'ai plusieurs alimentations j'ai une de 3 volts, j'ai une de 5 volts, j'ai une de 24 volts et en plus on a toujours du 20 ampères alors que là je suis en 10 ampères donc je suis au dessus d'accord je suis au dessus donc on va faire un test on va mettre tout simplement cette alimentation là en sortie du... de la diode qui a son MOSFET et son circuit oscillateur cramé tout simplement d'accord on va pas se casser la tête donc je fais une petite pause j'installe ça voilà les amis donc j'ai... c'est tout simple hein je me suis mis donc sur la masse donc hein sur la carcasse quoi je me suis mis sur la vis directement on va pas se casser la tête ici à la vis et en sortie de la diode Schutky la diode Schutky qui on a vu ne fonctionnait pas elle était en court circuit je vais pas me répéter sur le MOSFET qui a cramé et l'oscillateur d'accord on remplace le MOSFET et l'oscillateur et non pas toute la carte on garde bien évidemment la tension stand-by et les 12 watts on les a vues on va les garder, on va les utiliser et on va utiliser une carte que j'ai trouvée à la poubelle mais bien sûr bien évidemment cette carte il faut d'abord l'analyser est-ce qu'elle est bonne cette carte ? ben on va la faire de suite parce que je suppose que c'est la question que vous vous posez vous devez vous poser d'abord est-ce que cette carte fonctionne ? alors voilà j'allume le testeur on se met toujours en mode continu hein on continue alors la carte elle est alimentée ici là voilà bien sûr j'ai mis du papier là d'accord ? faut pas faire n'importe quoi parce que là là il y a du jus derrière il y a du 240 volts si vous mettez la carte comme ça sur la télé ça crame donc il faut faire attention hein les jeunes alors voilà sur du papier j'alimente hop et on regarde ici voilà donc je me mets en sortie et hop vous voyez on a 25 volts voilà 25 volts ça c'est de l'argent quoi enfin c'est c'est trouvé à la poubelle hein il y a une carte qui fonctionne parfaitement 25 volts je peux même vous montrer vous voyez là j'ai 25 volts ici je peux même vous montrer regardez je peux avoir autre chose combien au hasard hein ici non je vais aller là là j'ai 3,5 volts très très important le 3,5 volts il est très utilisé ici le 5 le 12 volts vous voyez ça c'est une carte qui est très 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 bonne donc voilà je coupe le jus comme ça je pourrais pas dire qu'il fait je fais attention quand même alors ça c'est ce qu'on fait je vous ai dit chez nous dans les pays pauvres quand on a pas les moyens de racheter le matériel on récupère dans voilà et ça cette carte là je vais l'installer ici d'accord et je vais refermer la télé mais là je vais pas le faire maintenant on va faire comme si c'était fait c'est à dire que ça je vais le laisser à l'intérieur à l'extérieur de la télé pourquoi ? parce que j'ai pas les moyens là de mettre du parce qu'il faut mettre un isolant en fait parce que si je mets ça comme ça ça va brûler ça va exploser il faudrait mettre un carton enfin un plastique et puis je vais pas le faire tout de suite je vais le laisser à l'extérieur là c'est à l'heure même et c'est les filles qui vont être dehors c'est pour ça que j'ai fait j'ai mis 10 mètres de câbles d'accord ? voilà vous avez compris donc je vais aller à l'extérieur chercher les 25 volts qu'il y a là voilà donc je fais le câblage et je vous rappelle voilà le montage est là donc il y a la carte à l'extérieur qui cette carte là plus tard elle sera à l'intérieur de la télé mais pour l'instant elle est à l'extérieur juste pour l'expérience voilà donc ici ben la masse avec la masse on va pas se tromper bien sûr sinon là on expose la carte là voilà il a le 24 volts mais 24 volts voilà et là on bien sûr on a le secteur le secteur pour la carte du stand-by de la télé d'origine il est là c'est lui qu'on va alimenter en premier puis vous avez bien compris que celui-là il n'a pas de secteur pour l'instant donc je vais lui remettre un secteur pour faire le test là si j'allume on va aller voir donc je le fais comme ça j'ai pas assez long hop là hop là hop là voilà c'est du plastique c'est pas encore ouais plastique ah je vais le mettre putain c'est ce plastique là putain voilà alors où est-ce que j'ai ça moi où est-ce que j'ai ça 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 j'en ai pas j'en ai pas je vais une petite pause peut-être pour trouver mon câble alors le câble bien sûr il faut alimenter la deuxième carte je vais pas l'alimenter d'accord je vais d'abord alimenter la télévision comme tout à l'heure voilà donc l'alimentation elle arrive ici vous voyez le bouton il clignote le bouton vert et il passe au rouge il reste au vert bon il reste au vert voyons si j'éteins qu'est-ce qui se passe ça marche marche donc stop il est là donc là je vais mettre sur stop parce que j'ai pas la télécommande pas étrange il reste au vert il reste au vert il reste au vert il reste au vert j'analyse après j'analyse après alors là je vais comme vous voyez là elle s'allume pas à la télé d'accord elle s'allume pas parce qu'on a bien vu que le mosfet était cramé donc j'ai dit que j'allais remplacer le mosfet avec une carte qu'on a retrouvé ça je crois que c'est un aspirateur j'ai repris ça dans un inspirateur donc je vais ici normalement j'appuie ça démarre ah ben voilà vous voyez je sais pas si on voit on voit pas du tout la caméra eh oui là on a alors ouais il faudrait que je tiens je vais mettre je vais mettre je vais mettre ça je sais pas si ça marche sans télécommande il faut pas que je trouve de sens ah c'est bordel je suis pas organisé j'espère que j'ai pas mis à l'envers à l'envers oui voilà vous voyez là maintenant j'ai l'image nos disques bon il est à l'envers je pense qu'il est à l'envers nos disques oh le bruit oh la il est pas content on est à l'envers on est à l'envers le volume je n'ai pas de télécommande c'est un peu HDMI ah j'étais dans le son alors moi les boutonnages le soft là moi c'est pas mon délire enfin bref vous avez vu que l'atelier fonctionne maintenant là j'ai appuyé sur donc résumé oui si je voulais vous montrer quelque chose donc faudrait que vous voyez l'image c'est important allez petite pause attend pause bien là ce que je voulais vous faire comprendre c'est que cette carte là vous avez compris que plus tard elle sera à l'intérieur elle sera câblée sur le truc vous prouvez que c'est bien cette carte là qui fait l'alimentation générale d'abord il faut que le son commence allez allez le son, je ne sais pas comment c'est le DVD là de merde j'appuie sur tous les boutons en même temps ça fait un bug réplace tout continue la prise si tu continues là vous mettrez en avance rapide vous mettrez en avance rapide vous voyez pour vous montrer que c'est bien la carte là qui fonctionne non pas la télévision mais juste l'image regardez je vais couper la carte là cette carte là je vais appuyer l'image elle doit disparaître vous avez vu ? mais la télé elle fonctionne vous voyez là il y a le son voilà je ne sais pas si vous entendez là oui mais comme il n'y a pas l'image il ne peut pas avoir le son regardez je vais vous faire ça parce que c'est vraiment important ah non non voilà maintenant on a le son regardez je coupe l'image en fait ça ce câble là les 24 volts qu'on a rajouté il ne s'occupe pas du système carte mère il ne s'occupe pas de la T-Cone elle ne s'occupe que de la luminosité luminosité ce sont les lampes qui à l'intérieur les lampes elles sont gérées par cette carte là par cette petite carte la preuve c'est quoi ? c'est que lorsque j'ai un L la télé elle continue à fonctionner il faudrait qu'il y ait de du son voilà là vous voyez il y a du son Mexique 30 km au sur ah c'est un bon film ça c'est Trafic vous voyez là il y a du son merde je ne suis pas doué moi dans le truc là de ah c'est ça c'est ouah écoutez bien il y a du son et il y a l'image là je coupe voilà il y a encore le son vous voyez ce que vous voulez comprendre c'est que c'est dissocié on a une carte qui s'occupe du son une carte qui s'occupe de l'image et une carte qui s'occupe de la luminosité la lumière et cette carte elle ne s'occupe que de la lumière donc là je vais redémonter je vais réinstaller la carte avec du plastique et ça c'est 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 un très bon dépannage c'est pour vous que vous compreniez que c'est un dépannage normal c'est pas de la tricherie ou de l'arnaque voilà en plus c'est une télévision qui est regardez on a le son et l'image on ne la voit pas c'est à dire qu'on a pas d'image parce qu'il n'y a pas la lumière j'espère que vous avez bien compris regardez je rallume donc cette carte là de l'extérieur puisque je suis encore branché à l'extérieur pour l'expérience et là vous avez l'image voilà mes amis j'espère que vous avez bien compris là il est tard dans la nuit et voilà si vous avez des questions toujours pareil posez vos questions voilà c'est un bon film je vais regarder maintenant